Mercredi, Netflix, le créateur de la fiction Pourquoi le personnage principal s'appelle ainsi. Le 23 novembre dernier, Netflix a dévoilé une nouvelle série qui promet de ravir les plus nostalgiques, Mercredi. Cette fiction, centrée sur la célèbre adolescente rebelle de la famille Adams, rencontre déjà un énorme succès sur la plateforme américaine. En seulement deux jours. Elle a effectivement réussi à se hisser en première position des séries les plus regardées en France. Dépassant même élite ou encore de crône. Il faut dire que Tim Burton, le réalisateur, a mis les petits plats dans les grandes pour en faire un carton. En effet, au sein du casting apparaît la célèbre Catherine Zeta-Jones, qui incarne le rôle de Morticia Adams. L'épouse de Michael Douglas n'avait pas été vue depuis son apparition dans Prodigal Son. L'acteur Luis Guzman, lui, joue le personnage de Gormé Adams, le patriarche. Le rôle principal, celui de Mercredi, a été attribué à Jenna Ortega, une jeune actrice de plus en plus en vogue aux États-Unis. Un casting de qualité pour incarner une famille pas comme les autres. Dans la célèbre fiction, il n'y a pas que le tempérament des personnages qui est original. Puisque Mercredi, le prénom de son héroïne, l'est aussi. Mais d'où est venue l'idée à Charles Adams ? L'artiste qui a créé la famille Adams, d'appeler son personnage ainsi, Joan Black. Une femme qui a croisé la route de son créateur, s'est confiée à ce sujet dans les colonnes du New York et en 2018. J'ai rencontré Adams à New York il y a plus de cinquante ans. Lors d'une fête. J'étais tellement déprimée que je me suis assis sur le canapé toute la soirée. Adams s'est assis à côté de moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je le lui ai dit. Il m'a pris par le bras, m'a fait rire et m'a dit que la famille Adams allait se transformer en spectacle. Il n'avait pas de nom pour la petite fille. Je lui ai répondu Wednesday Wednesday's Child is full of you. L'enfant du mercredi est plein de malheur. Une citation inspirée du poème Mondest Child qui a semble-t-il incité Charles Adams à appeler son héroïne ainsi.